Les passages couverts de Paris Imaginez au XIXe siècle, les passages couverts de Paris permettaient de se promener à l'imbri des intempéries. Nombreux vers les grands boulevards, on retrouve dans le quartier Saint-Lazare le passage du Havre qui permet de se rendre de la gare Saint-Lazare au grand magasin à l'abri. Ce passage se présente aujourd'hui sous la forme d'une agréable galerie marchandre sur deux niveaux avec un toit en verre où pénètre une généreuse lumière. Il est bordé de magasins franchisés offrant des vêtements, des lunettes, de la technologie numérique ainsi que des cafés et de la restauration rapide. Le niveau inférieur donne accès directement au métro et deux sorties permettent d'accéder à la rue du Havre ou à la rue Saint-Lazare. Le passage, qui est le plus moderne de Paris, a pourtant une grande histoire, surtout pour les enfants du baby-boom. Il y a plus de 50 ans, à cet endroit, c'était la Mecque des trains électriques. En 1955, deux locomotives françaises battaient le record du monde de vitesse sur rails à 331 km heure. Le retentissement de cet exploit que l'on voyait aux actualités cinématographiques et à la belbussiante télévision augmenta considérablement les ventes de trains électriques qui étaient alors le jouet préféré des jeunes garçons. Comme sur le boulevard Haussmann, les galeries Lafayette et le Printemps se disputent la clientèle, dans le passage du Havre, deux magasins se partageaient la convoitise des jeunes enfants. C'était le Pélican et la Maison des trains. A cette époque, le passage du Havre était sombre et étroit et il n'y avait qu'une seule sortie rue Saint-Lazare, sans accès direct au métro. A la rotonde se trouvait le Pélican. Le premier magasin vendait des jouets pour les tout-petits. Le second, c'était la caverne des trains électriques. Dans ce magasin se retrouvait l'échelle sociale, car on vendait des modèles haut de gamme, souvent faits à la main par des artisans, et dont le prix des motrices et des voitures pouvait dépasser un mois de salaire d'un ouvrier. Mais il en fallait pour tous les goûts et toutes les bourses. Plus le modèle était bon marché, plus on faisait appel à l'imagination de l'enfant. Car il en fallait beaucoup pour croire que quelques tôles pliées sur un châssis de 20 cm étaient la reproduction d'une 2D2 dont le nombre des cieux était réduit de 8 à 2, ou d'une bébé réduite à sa plus simple expression. Trois grandes marques se disputaient le marché. Orneby, d'origine anglaise et filiale du célèbre Mécano, jeu de construction mécanique mondialement connu, fabriquait ses trains à la Courneuve, dans une usine située non loin de la gare d'Aubervilliers. Le catalogue présentait de très beaux wagons de marchandises, aux couleurs vivres et à la lithographie très soignées. Les voitures voyageurs, très courtes, étaient néanmoins de belles factures. Comme tous ses concurrents, motrices et locomotives avaient en commun le même bloc moteur étudié pour être solide et bon marché en fabrication. Ainsi, avec un même ensemble, on pouvait vendre une vapeur, deux électriques, un autorail. Suivant le modèle proposé, on ajoutait ou non des essieux. On utilisait un moteur direct fonctionnant sur 20 volts alternatifs, ce qui imposait d'inverser manuellement au moyen d'un levier le sens de marche de la locomotive. L'arrivée des diodes au silicium permit l'adoption du courant continu et avec un moteur à aimant permanent, le sens de marche se faisait directement sur le transformateur de commande. Un nouveau bloc fut donc créé avec de nouvelles machines en zamac, comme la BB-9201 ou la BB-13001. La BB-8051, en taule, fleuron de la marque, fut à cette occasion redécorée en deux couleurs. GEP, contraction du jouet de Paris, fut sans contexte le plus grand fournisseur du marché français. Dans son usine de Montreuil, furent produits des milliers de modèles du bon marché jusqu'aux hauts de gamme. Là encore, la recette du bloc moteur universel était de mise pour des machines de moyenne et de bas de gamme. Par contre, le haut de gamme avait une motorisation spécifique et les locomotives ressemblaient presque à leur modèle réel. De ces bureaux d'études fut créé en 1952 le célèbre moteur AP5 pour 5 pôles à aimant permanent pour le courant continu, donc l'inversion à la commande. Prenant ainsi de l'avance sur ses concurrents, cette série baptisée 60 de la marque proposait cinq locomotives, deux autorails en moyenne et en haut de gamme. Les voitures voyageurent mieux réussies parce qu'elles étaient plus longues et se divisaient en deux séries. Série luxe, 35 cm de long, série moyenne à 29 cm et le bas de gamme comprenant des voitures à 19 voire 17 cm. Tous ces matériels avaient un châssis commun sur lequel on déclinait voitures voyageurs première ou deuxième classe, voitures restaurant, lits, postales, fourgons ou mixtes fourgons. Les wagons de marchandises comprenaient des plats, des couverts, des citernes, des tombereaux avec des chargements diverses. L'échelle n'était pas respectée. Les voitures, les locomotives étaient raccourcies pour s'adapter à la configuration des petits appartements où le train électrique installé au sol devait tourner sur un diamètre de 1,20 m de rayon de courbure. Celui-ci était déjà fort en modélisme au 1,87 m alors qu'on est ici à une échelle au 1,43 m. C'est parti, c'est parti. Tous ces jouets se devaient d'être particulièrement robustes, car l'exploitation des réseaux était soumise à des effets turbulents et au démontage des installations les jours de classe ou de réception familiale. La reproduction fidèle n'était pas l'objectif, l'imaginaire étant largement mis à contribution. A l'enfant, de s'imaginer en voyant tourner son train inlassablement sur un ovale de rail en fer blanc qu'il se trouvait aux commandes du Mistral du train bleu de la Flèche d'Or. De s'échapper par la pensée vers de lointaines contrées verdoyantes et couvertes de fleurs. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Les petites échelles comme le H.O. étaient alors réservées à une élite de modélistes lorsqu'arriva un redoutable concurrent, la maison Jouef. Cette firme fabriqua en grande série des locomotives, des rails en plastique moulé avec des détails beaucoup plus fins que les tôles pliées et peintes. Des locomotives qui commençaient à ressembler au vrai et qui étaient surtout très bon marché. Fonctionnant avec un petit transformateur ou une pile de lampes électriques placées dans un poste d'aiguillage, il pouvait prendre facilement place sur la table vu son très faible encombrement. Ce fut le champ du signe de l'échelle zéro. GEP sortit néanmoins en 1958 une superbe locomotive 141P avec deux moteurs qui ressemblaient cette fois à la vraie. Mais elle était trop chère et venue trop tard. La production déclina et en 1967 l'usine de Montreuil s'arrêta. La production de handbis s'était tournée vers le H.O. et le plastique moulé mit fin à ses productions au 1,43ème. Pendant ce temps, nos magasins du passage du Havre s'étaient reconvertis vers le H.O. Mais la jeunesse avait trouvé d'autres jeux et le train électrique glissait inexorablement vers le modélisme, une activité devenue marginale s'adressant à une population plutôt 3ème âge. Le Pélican céda sa boutique de train à un marchand de vêtements, puis le magasin de la Rotonde destiné au tout-petit ferma. Il restera quelques mois une boutique à l'entre-sol le temps d'écouler l'estat. A la fin des années 80, la maison des trains fermera elle aussi définitivement. Une époque venait de passer. Pourtant, le chemin de fer qui avait été l'âme de ce passage allait le rattraper. Il ne s'agissait plus cette fois de modèles réduits, mais de creuser la gare Haussmann-Saint-Lazare, terminus de la ligne E du REL. Tout le vieux passage fut démoli pour construire cette nouvelle gare à 30 mètres sous terre. Le puits ainsi fait, permettant d'évacuer de la terre et d'acheminer des matériaux nécessaires à sa construction. Aujourd'hui, le passage est reconstruit sous la forme de cette galerie commerciale plus large et plus pratique, mais aussi sans le souvenir de nos passions enfantines qui s'en sont allées avec le vieux passage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada